L'opération a duré moins de 40 minutes. Il est 1h20 à Islamabad quand plusieurs hélicoptères décollent de l'aéroport militaire de Ghazi. A son bord, 24 hommes du Siltim 6, un commando d'élite basé en Afghanistan. Les ordres, capturer la cible vivante si elle accepte de se rendre, dans le cas contraire, ne pas hésiter à ouvrir le feu. Dans le bâtiment, les soldats américains échangent des tirs avec les occupants de la villa. Ben Laden lui-même riposte, mais quelques secondes plus tard, le chef d'Al-Qaïda est tué d'une balle en pleine tête. L'opération terminée, les soldats américains se préparent à être exfiltrés. Problème, l'un des hélicoptères en panne ne peut redécoller. Les commandos le détruisent et montent à bord d'un autre appareil avec le corps de Ben Laden, direction le Carl Winson, le porte-avions américain.